Manifestation de femmes à Owo, dans le sud du Nigeria, en signe de protestation après l'attaque d'une église dimanche. Par des chants au dieu du fer Ogoun, elles ont affirmé qu'il se vengerait des responsables de l'attaque, qui a fait au moins 38 victimes, dont 5 enfants. La police n'a pas encore procédé à des arrestations ni confirmé l'identité des assaillants, qui serait au moins 5 selon une porte-parole. Nous sommes ici en tant que femmes du marché. Nous sommes ici pour compatir avec les gens d'Owo, pour dire que ça suffit. Nous avons un proverbe ici, nous disons que nous n'avons pas de guerre à Owo, il n'y en a jamais eu. C'est un endroit paisible, mais c'est arrivé et maintenant c'est très étrange pour nous. Nous appelons toutes les femmes du marché à découvrir leur tête et à condamner les personnes qui ont commis cet acte criminel, puisqu'ils ont été mis au monde par une femme, allaités par une femme, lavés par l'eau et le sang d'une femme. Ils seront touchés par l'eau et le sang. Le souverain du royaume d'Owo a également réuni les chefs ethniques, craignant que la violence ne s'aggrave encore. Alors qu'une grande partie du pays est confrontée à des problèmes de sécurité, Londo est connu pour être l'un des états les plus pacifiques du Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada